Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours sur le futur simple et le futur antérieur. Donc l'objectif linguistique de ce cours c'est que vous allez être capable de nuancer, c'est-à-dire faire la différence entre le futur simple et le futur antérieur. Vous allez être capable de conjuguer au futur simple et au futur antérieur et vous allez être capable de repérer dans un énoncé l'antériorité du futur antérieur par rapport au futur simple. Pour le plan de ce cours nous allons voir un corpus de phrases, un texte à étudier, ensuite des questions qui aboutiront à la leçon du jour, une partie de je retiens, c'est-à-dire la règle à retenir et des exercices. Alors je vais lire le texte. Le cirque au village. Un cirque vient d'arriver dans notre village. Nous attendions son arrivée depuis plusieurs jours. Par les fenêtres de la classe, nous avons observé le montage du chapiteau. Lorsque 4h30 auront sonné, mon frère et moi, nous visiterons la ménagerie du cirque. Ce soir, nos parents nous emmèneront voir le spectacle. Nous sommes vraiment impatients. L'arrivée d'un cirque est un événement. Demain, quand le cirque sera reparti, le village retrouvera son aspect habituel. Mais nous aurons de beaux souvenirs à partager. Bien, donc, le texte parle d'un cirque. Les enfants semblent heureux et impatients de le voir. Dans les phrases, nous allons essayer de répondre à ces questions. Dans les phrases surlignées en jaune et en bleu, Les actions se passent-elles dans le passé, dans le présent ou dans l'avenir ? Je vous laisse toujours un petit moment pour réfléchir et répondre. Ensuite, je vous donne la réponse. Donc, vous l'avez deviné, les événements se passent, les actions se passent dans le futur. Ils se passeront dans le futur. Dans chaque phrase, quelle est l'action qui se passe avant l'autre ? Est-ce que c'est celle en jaune ou celle en bleu ? Alors, oui, celle en jaune, c'est l'action qui se passe avant celle en bleu. Bien, donc, deuxième question. Dans les phrases surlignées en bleu, à quel temps le verbe est-il conjugué ? Dans les phrases surlignées en bleu, à quel temps le verbe est-il conjugué ? Il est conjugué au futur. Très bien, donc, dans les phrases surlignées en jaune, le verbe est conjugué à un ton composé. Un ton composé. Quel est le ton de l'auxiliaire ? Par exemple, ici, sera reparti. Quel est le ton de l'auxiliaire être ? C'est le futur. Et comment on appelle ce ton aura reparti ? On l'appelle le futur antérieur. Le futur antérieur. Bien, donc, nous allons faire ces deux exercices qui semblent très faciles. Dans chaque phrase, vous allez indiquer l'action qui se passe en premier. Par exemple, ici, quand tu arriveras, je serai partie. Sachez que l'action qui se passe en premier, c'est toujours le verbe conjugué au futur antérieur. Toujours. Par exemple, ici, je serai partie se passe avant quand tu arriveras. Bien, donc, vous allez faire la même chose pour les autres phrases. L'action qui se passe en premier, c'est quand la tempête sera terminée. Dès que les clowns seront sortis, les jongleurs pénétreront sur la piste. L'action qui se passe en premier, c'est les clowns seront sortis. Les hirandelles seront parties quand l'hiver arrivera. L'action qui se passe en premier, c'est les hirandelles seront parties. Lorsque le jour se lèvera, le loup aura mangé la chèvre. Le loup aura mangé la chèvre. L'action qui se passe en premier, la première action, c'est que le loup aura mangé la chèvre. Ensuite, le jour se lèvera. Bien, donc, ici, dans le deuxième exercice, c'est très facile. Vous allez choisir les formes verbales qui conviennent. Dans les pointillés, vous allez mettre soit aura voyagé, soit on arrivera. Donc, vous cliquez sur pause et vous répondez à l'exercice à votre guise. Donc, je vous donne la réponse. Quand on aura voyagé, au moins trois jours, on arrivera au palais du Grand Canne. Lorsque nous visiterons le palais en bombeau du Grand Canne, nous aurons vu son palais de marbre. Le Grand Canne aura terminé sa journée de chasse lorsqu'il viendra à notre rencontre. Au moment où le Grand Canne se rendra à la cérémonie de la lune d'août, on aura démonté son palais. Bien, donc, on passe à la partie je retiens. Qu'est-ce qu'on retient ? On retient que pour décrire, ici c'est décrire, Pour décrire des événements qui vont se passer dans l'avenir, on peut utiliser le futur avec le futur antérieur. Le futur antérieur indique une action qui aura lieu avant l'action indiquée par le futur simple. C'est la règle à retenir. Toujours, le futur simple est une action qui aura lieu, qui se passera avant celle indiquée par le futur simple. Par exemple, Demain, quand le cirque sera reparti, le village retrouvera son aspect habituel. La première action, c'est le verbe repartir au futur antérieur et la deuxième action, c'est le verbe retrouver au futur simple. Le futur antérieur est un nom, est un ton composé. Il est formé de l'auxiliaire avoir ou de l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe. Par exemple, Auxiliaire avoir au futur simple plus le participe passé du verbe finir. Ici, on a On a l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe partir. Alors, Je suis femelle, Je suis une fille, donc je serai partie avec eux. Si nous sommes plusieurs femmes, nous allons mettre Nous serons partie avec ES, IES. Toutefois, il faut savoir que avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. C'est ce qu'on vient de dire. Par exemple, Nous sommes des filles, donc nous serons partie avec IES. Donc, toujours, avec l'auxiliaire être, on fait l'accord. Le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet qui est nous, ou vous, ou il, ou je, ou tu, ou par exemple, Marielle, Laura, etc. Alors, on passe au premier exercice. Vous allez recopier seulement les verbes conjugués au futur antérieur et vous allez indiquer leur infinitif. Vous allez indiquer leur infinitif. Par exemple, Quand ma soeur aura guéri, elle retournera à l'école. Aura guéri, c'est le verbe conjugué au futur antérieur et son infinitif, c'est le verbe guérir. Le verbe guérir. Donc, vous faites la même chose pour les phrases suivantes. Quant à moi, je vous donne directement la réponse. Donc, Dès que la neige sera tombée, nous skierons. Sera tombée, c'est le verbe conjugué au futur antérieur. Son infinitif, c'est Tomber. Tomber. J'aurai de bonnes notes quand je serai passé en sixième. Donc, J'aurai de bonnes notes quand je serai passé en sixième. Je serai passé, c'est le verbe au futur antérieur. Son infinitif, c'est le verbe passé. Quand tu auras cessé de faire du bruit, nous entendrons les oiseaux. Auras cessé, c'est le verbe au futur antérieur. Son infinitif, c'est le verbe cesser. Les arbres auront retrouvé leurs feuilles quand les hirandelles reviendront. Auront retrouvé, c'est le verbe au futur antérieur. Son infinitif, c'est le verbe retrouver. Au moment où nous entendrons le signal, la chasse au trésor aura commencé. Aura commencé, c'est le verbe conjugué au futur antérieur. son infinitif, c'est le verbe commencer. Quand vous aurez terminé, on pourra repartir. Vous aurez terminé, aurait terminé, c'est le verbe au futur antérieur. Son infinitif, c'est le verbe terminer avec E, R. Très bien. Donc ici, vous allez associer les phrases qui correspondent. Par exemple, 1 avec C ou avec A ou avec B, c'est à vous de voir. Quant à moi, je vous donne directement la réponse. Alors, on a Lorsque Félix aura reçu ma lettre, il me répondra. Voilà. Quand je lirai ta lettre, tu auras quitté le pays. C'est avec A. Tu auras quitté le pays. Quand Léo aura, quand Léo sera allé chez le dentiste, il n'aura plus mal aux dents. Dès qu'il aura bu son vibrant, le bébé dormira. Donc, voici les réponses. Aura guéri, le verbe guérir. Sera tomber, le verbe tomber. Donc, je vous ai mis la correction pour voir l'orthographe. Donc, cessez, ça veut dire arrêter, retrouver, er, tous les verbes finissent par r. Ici, ir. Donc, voilà. 1 avec B, 2 avec A, 3 avec la phrase C et 4 avec la phrase D. On passe à l'exercice suivant. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez réécrire ces phrases au futur simple. Par exemple, ici, tu manges ta soupe, tu mangeras ta soupe. Donc, vous faites pareil pour les autres phrases. Et ici, vous allez écrire les verbes entre parenthèses au futur antérieur. Vous allez les conjuguer au futur antérieur. Donc, vous cliquez sur pause, vous cliquez sur pause et vous répondez aux exercices à votre guise. Je vous donne la réponse. Donc, l'exercice 3 Tu mangeras ta soupe, vous ne crierez pas, les enfants iront à la piscine, le chien sautera avec la balle, vous ferez la vaisselle, nous serons en haut de la montagne. Nous serons ou nous serons nous serons en haut de la montagne. Le corrigé de l'exercice 4, la correction, quand le film aura terminé, tu auras te coucher, aura terminé. Le chat ronronnera dès qu'il aura mangé sa pâté, aura mangé. Quand tu auras mis ton manteau, tu auras moins froid, aura mis. Lundi, elle aura sorti de l'hôpital, aura sorti. Ici, on ne fait pas l'accord parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Dépêchez-vous, il y a certes des fois où l'auxiliaire avoir s'accorde, mais ici, il ne s'accorde pas. Dépêchez-vous, sinon, vous ne aurez jamais fini. Aurez fini. Quand le jour se lèvera, j'aurai, pardon, ici c'est j'aurai, j'aurai déjà pris mon petit déjeuner. J'aurai pris. Bien. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon et on se voit la séance prochaine. Sous-titres par Juanfrance